Il y a des années avec et des années sans. Pour Richard Virinck, c'est l'année 2006 qui entre dans la deuxième catégorie. Comme il l'explique dans les colonnes du magazine Pédale, le coureur cycliste à l'époque en fin de carrière avait fait cette année-là une vilaine chute. Traumatisme crânien, 32 points de suture, sous morphine pendant 6 mois, explique-t-il. Défiguré, Richard Virinck est content au repos après avoir subi une opération de chirurgie esthétique. Un moment difficile auquel se sont ajoutés des problèmes de couple. Après un traumatisme crânien, tu fais une dépression nerveuse pendant 8 à 12 mois. C'est normal, il faut juste être accompagné. Le truc, c'est que mon ex-femme a eu la bonne idée de se barrer avec quelqu'un d'autre quand j'étais en bas de la cave, confie le cycliste. Une descente aux enfers pour le coureur, dont la carrière avait déjà été entachée en 1998 par un vaste scandale de dopage. Mais tout cela est bel et bien derrière lui. Aujourd'hui plus épanoui que jamais et sans séquelles de ce terrible accident, le champion est papa d'un jeune Eden né en 2014 d'une nouvelle union. Merci d'avoir regardé cette vidéo !